bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall action voilà j'y étais ce matin j'ai fait les deux l'onaguet et fenouillet donc j'ai trouvé des bricoles et je voulais vous les montrer rien de transcendant j'ai toujours pas trouvé mon bloc 30 30 le vintage après il y avait les autres par contre mais qu'à l'onaguet pardon voilà à fenouillet il y avait rien comme bloc mais après à l'onaguet vous aviez quand même les autres donc voilà donc on commence par ça n'a rien à voir avec le stradmire hier un rasoir j'ai pris des lames de rechange voilà c'était 3,99 il m'a l'air pas mal à tester c'est aussi parce que ma fille me pique toujours les miens donc j'ai dit je vais m'en prendre parce que voilà ensuite j'ai pris une petite boîte comme ceci ça c'est moins d'un euro vous les connaissez c'est pour mettre mes tout petits moulages voilà parce que n'ayant pas encore eu le temps de ranger l'atelier voilà c'est le bazar donc je voulais les ranger ensuite j'ai trouvé ceci alors ça par contre c'est à fenouiller je n'ai pas trouvé à l'onaguet donc c'est un mélange de pinceaux et moi je l'ai pris surtout pour celui-là celui-là et celui-là je sais pas si vous voyez il y a l'éponge avec et tout aussi le prix c'était pas cher ça devait être 1 ou 2 euros il me semble c'était pas beaucoup plus cher donc je sais pas si c'était 1,80 euros un truc comme ça donc ensuite j'ai pris des cadres comme ceci donc c'est des cadres à 3d il y a du relief voilà par contre le prix je sais pas parce qu'il y en avait à 99 centimes et après celui-là c'était 99 centimes celui-là je sais pas je n'ai pas su trouver le prix et franchement j'ai pas regardé à la case qu'il est passé mais bon je me dis que si celui-là est à 1 euro celui-là il devait pas être bien cher donc ça c'est pour une photo 10,15 et ça c'est pour un 13,18 voilà et pour moi bien sûr c'est pour le travailler à l'intérieur en mix media voilà ensuite j'ai pris et j'ai craqué dessus une petite boîte comme ça avec le miroir voilà j'ai craqué dessus pour la customiser forcément ça c'était moins de 4 euros c'était 2 ou 3 euros voilà et je me suis dit que peut-être que ça irait bien dans ma chambre donc je l'ai pris à voir ensuite j'ai pris un déo rexona moins de 2 euros je l'ai pris j'en avais pas donc j'ai pris ensuite j'ai pris des feuilles magnétiques comme ceci je vous en montre bien j'en ai pris deux il y en avait que deux c'est 99 centimes et ça fait très longtemps que je n'en trouve plus donc je suis contente j'en aurais au moins deux et ça tombe bien parce que il faut absolument que je range tout ce qui est tampon d'aïs parce que j'en ai partout donc dans le but de ranger ou les d'aïs ou les les tampons je sais pas mais j'ai pris des sachets comme ça à 4 et je me disais que pour ranger mes pochoirs ce serait pas mal de les mettre dans un classeur comme ça parce que je sais plus quoi en faire des pochoirs c'est mal rangé pareil c'est tout mélangé alors que si je les mets dans des pochers comme ça je me dis que ce sera quand même plus pratique donc ça c'est niveau rangement j'en ai bien besoin alors après il ya des nouveaux luxe paper book voilà il y avait que celui là les autres c'était des anciens donc je pense que c'était le des restes il restait que celui là bon je l'ai pris je vais vous montrer vite fait j'ai parce que j'aime bien ce style noir beige il me semble qu'il y en avait un autre mais il m'a pas plu du tout il était trop coloré franchement voilà il ya des animaux voilà c'est plutôt industrielle et moi j'aime bien industrielle donc du coup je me suis dit je peux faire un truc sympa avec ça donc après les papiers j'aime bien voilà ça j'aime bien j'aime bien ce style à quoi ouais et ça change du coup voilà avec les casiers là tout j'adore facilement ensuite nous avons des stickers et comme d'habitude d'écriture et après nous avons ceci j'aime bien le chien stigmen in black mais bon voilà je le mettrais sûrement mais c'est pas pour le chien que je vais faire mais j'adore ce style donc c'était celui là vous avez le chien justement en couverture voilà ensuite j'ai pris ceci puisque je ne retrouve pas mon ma petite ponceuse fait mon reste un bloc comme ça sauf qu'on l'attrapait sur le côté puis on changeait papier c'était comme une ponceuse mais électrique mais en a mais voilà donc du coup j'ai pris ça puisque j'étais au rayon bricolage et j'ai trouvé ça trop bien donc du coup je me dis ça peut bien aider puisque en plus apparemment il y aurait plusieurs sortes donc attendez alors il ya un gros grain un moyen et un fait donc voilà et ça je me dis que ça peut servir en tout en déco en scrap des fois qu'il faut penser plutôt que de faire avec la ligne quoi voilà je veux ça c'était pas cher je crois que c'était 99 centimes ou 1,50 euros un truc comme ça vraiment pas cher ensuite j'ai pris ceci donc pareil alors c'est c'est pas vraiment du papier poncé j'essaye de vous trouver le nom tampon auriculerie fibres abrasives voilà donc en fait c'est pareil il y a plusieurs sortes et c'est pour pour poncer mais en douceur je pense donc moi je l'ai pris quand je fais mes décos j'ai pas pris le papier à poncer puisque mon mari y en a donc il doit me le faire passer mais je me suis dit que ça ça pouvait être sympa donc pareil et le prix c'était vraiment pas cher ensuite j'ai voulu changer j'ai pris ce palmolive là donc ça c'est 2 euros 99 voilà moi j'aime bien celui là c'est le gros donc voilà j'ai pris des litres pour iphone 6 ouais il s'en avait plus les enfants et mon mari donc j'ai fait plein puisqu'il n'a pas tout le temps et ça c'est 2 euros 89 un truc comme ça donc j'en ai pris j'ai trouvé des pailles comme ceci il y avait d'autres couleurs moi j'ai pris que ça là voilà parce que j'aime bien les pailles c'est rare d'en trouver des noires et blanches donc du coup je les ai prises ça c'est 50 centimes après il y en avait plus ensuite j'ai pris de la peinture anthracite donc c'est de la peinture la quai voilà ça c'est 5 euros 99 le pot il y en a 0 75 litre et ça je les pris pour la commode pour faire comme si comme un effet vieilli comme je vais faire enfin j'ai fait mais sur les porte-manteaux mais comme je sais pas si ça a marché du coup la vidéo se télécharge depuis hier soir et du coup je viens de rentrer donc je sais pas si ça a marché donc en fait c'est pour faire comme j'ai fait sur les porte-manteaux je ne suis pas sûre que ça marche on verra mais voilà j'ai pris celle-là ensuite vu que j'en ai plein j'ai repris des tubes comme ceci mais ça c'est pour ranger mes papiers de riz voilà puisque j'en ai pas assez et le prix je sais plus ça doit être 99 centimes un peu moins d'un euro ensuite pareil j'ai hésité avec celle-là et celle-là royal grey j'ai adoré et ça c'est une peinture à la craie donc du coup ben je l'ai prise et je me suis dit que de toute façon si je m'en servais pas pour retaper la commode ben du coup je l'aurai pour le reste pour les déco donc ça c'est un effet créé et ça je crois que c'était 6,99€ un truc comme ça il me semble que c'est un euro de plus que celle-là mais bon non ça c'était 6,99€ puisque moi la semaine dernière j'en avais acheté un top à 5,99€ il était en promo donc c'est 6,99€ et j'ai craqué sur celui-là il y en a un blanc comme ça aussi voilà mais bon le blanc j'en ai pas plein donc si vous vous savez si ça marche avec la peinture acrylique pour les meubles dites moi le parce que du coup voilà moi je suis pas spécialiste on va dire après j'ai juste repris ces dentelles là donc c'est de la fine et ces dentelles autocollantes il y en avait plein moi j'ai pris que ça mais il y en avait plein j'ai pris des lingettes puisqu'elles étaient en promo et de toute façon j'en ai presque plus parce que j'ai envie une consommation donc j'en avais le mix média donc j'ai pris celle-là il y en avait 4 sortes en promo elles étaient aux caisses j'ai repris ces ficelles comme ça donc la petite il y en a 10 mètres voilà ça c'est 1,50€ je crois la grosse il y en a que 2 mètres cela et la moyenne il y en a 3 mètres j'en ai repris parce que pour mes décos ça va bien avec le style que je veux donc c'est super ensuite toujours pareil pour mes décos j'ai pris ces deux vernis je ne sais pas ce que ça vaut donc c'est un vernis mat acrylique et l'autre c'est un brillant voilà je me suis dit que ça servira toujours pour le prix c'était moins de 2 euros par contre c'est des petits flacons donc je ne sais pas ce que ça vaut si vous savez dites moi le et puis c'est tout j'ai repris des netbooks comme ceci parce que j'avais envie depuis un petit moment de faire des carnets en mix média tout ça donc voilà alors j'ai pris le a5 et j'ai pris le b5 voilà et puis je me suis dit si jamais vous voulez une créa ou quoi ça peut toujours servir ça on n'en a jamais assez donc voilà mes achats d'aujourd'hui ça c'est pas ça ouais ben voilà non ben écoutez j'ai pas fait un gros gros craquage mais bon voilà c'était surtout ben comme d'hab pour la déco et tout niveau nouveauté scrap il y avait rien j'avais créatif non plus ben voilà toujours pareil et même les blocs 30 30 qui sont pas nouveaux du coup on n'arrive même pas à les trouver alors donc voilà ben j'ai fait le tour donc ben écoutez j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye